Bonjour, nous sommes sur France Attractive, le grand forum de l'économie et de l'attractivité des territoires. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Cesarini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député du département du Vaucluse et vous intervenez aujourd'hui sur une session autour des industries créatives. Car avant d'être élu député du Vaucluse, vous étiez à l'initiative d'une très belle démarche sur le territoire du Vaucluse de French Tech Culture. Est-ce que vous pouvez nous en raconter la genèse et les parties prenantes ? On a beaucoup de festivals culturels, on a la plus forte concentration de festivals culturels en Europe. Et on avait pour idée d'y mettre du numérique à l'intérieur, mettre du digital, avant même que le label French Tech soit lancé par le gouvernement Hollande. Et une fois que ce label a été lancé, on a voulu postuler en disant « Tiens, ça peut être intéressant, postuler à ce label French Tech pour avoir des fonds, pour avoir des réseaux, et à la fois développer encore plus nos festivals et nos patrimoines UNESCO. » Quand on a voulu postuler au label French Tech, on nous a dit « Ah non, vous n'avez pas le droit, le label French Tech, c'est que pour les métropoles. » Pensant sûrement à l'époque, le gouvernement pensait qu'il n'y avait que de l'industrie créative numérique dans les grandes villes, qu'il n'y avait que des startups dans les métropoles et pas hors des métropoles. On a voulu leur montrer, on a dit « On va associer nos voisines, Arles, Nîmes, Cavaillon, Bagnol, etc., Saint-Amis-de-Provence. » On va essayer de montrer qu'il y a un bassin de vie culturel, qui existe depuis avant nous, mais aussi de festivals vivants, musique, encore une fois, théâtre, etc. Et qu'on pouvait, en mettant tout cela dans le même dossier, « Tiens, moi j'ai une startup, tiens, moi j'ai un tiers-lieu, tiens, là j'ai un business angel, etc. » que d'un coup, ça faisait une masse, si je veux dire, métropolitaine, en tout cas une grande ville. Au titre de votre mandat de député, vous êtes également très actif, je crois, dans tous les réseaux de tiers-lieu qui émergent. Est-ce que vous pouvez également nous expliquer ce qu'il en est, peut-être encore plus précisément sur votre territoire de Vaucluse ? Oui, avant d'être élu, moi j'ai accompagné une dizaine de tiers-lieu sur mon territoire. Un tiers-lieu, c'est quoi déjà ? Un tiers-lieu, c'est un lieu où on va travailler, créer, prototyper, qui n'est pas votre domicile, mais qui n'est pas votre bureau non plus. C'est-à-dire qu'on va aller travailler avec d'autres personnes qui ne sont pas dans la même entreprise que vous, à Pernes-les-Fontaines, village de 3000 habitants, tout petit village. Ils ont dit « Tiens, on va travailler avec les artisans du coin, que ce soit les sculpteurs, les peintres, mais aussi le boulanger, mais aussi le brasseur. Tiens, on va aller graver des bouteilles de bière au laser, au Fab Lab. » Et tout ça se fait dans un lieu où tout le monde collabore avec effectivement des outils numériques, mais surtout une communauté qui essaie de faire avancer et qui met de l'innovation dans des secteurs particuliers. Notre surprise première était de voir qu'il y en avait beaucoup hors des grandes métropoles. Là aussi, on pourrait croire que les tiers-lieu, les Fab Lab, les Cowork, c'est plutôt à Paris, Lyon-Marseille. Mais non, en fait, il y en a beaucoup plus hors des métropoles, dans des territoires qui se servent là aussi de leur patrimoine. Ces tiers-lieux-là sont très importants parce qu'effectivement, ils sont en train d'accueillir des gens qui partent de grandes villes, qui ont envie d'avoir une qualité de vie un peu différente, quitte à bosser 8 heures par jour derrière un ordinateur, autant que je le fasse dans un lieu qui est plutôt agréable. Le télétravail, ce n'est pas juste d'être seul à domicile, ça peut être aussi être dans un lieu collaboratif. Et c'est là où on voit effectivement que cette sortie des métropoles, Paris se vide aujourd'hui de ses habitants, parce qu'il y a des gens qui veulent dire finalement, si j'ai la fibre, que je suis connecté, que j'ai justement ce tiers-lieu, cet endroit où je peux travailler, autant partir de Paris. Culture, tech, les tiers-lieux, ce sont des belles solutions d'avenir que vous proposez au territoire, pour certaines nées et incubées en Vaucluse. Merci beaucoup, M. Césarini. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada